Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui nous allons parler d'un premier en métrage Prémonition de Afonso Poyart. L'histoire c'est celle de Joe Meringer et Catherine Cowles, deux enquêteurs du FBI qui sont en plein milieu d'une affaire de meurtre en série et qui vont faire appel à John Clancy, un médium capable d'entrevoir des bribes du passé ou de l'avenir et qui va les aider à attraper ce fameux tueur. Autant rester simple parce que, étrangement, le film se limite vraiment à ce pitch là et c'est peut-être son plus grand défaut parce qu'il a tellement plus de choses à nous raconter qu'il n'en prend jamais conscience en fait véritablement. Afonso Poyart donc c'est sa première réalisation mais derrière on a une équipe qui n'en est pas vraiment à sa première production. On a Sean Bailey et Ted Griffin à la production. Ted Griffin très connu pour avoir écrit les scénarios de Pirates des Caribes 1, 2, 3 et 4 et Sean Bailey dernièrement pour avoir produit Tron l'héritage. Donc là c'est vraiment un changement de genre radical pour ces deux auteurs. Pour le coup, ça ne marche pas complètement. C'est très problématique parce que ce film on a envie de le trouver sympathique, on a envie de l'aimer mais on n'y arrive pas parce que pendant facilement 1h20 sur 1h40, il nous raconte des choses qui sont trop bordéliques ou trop foutraques pour vraiment créer un intérêt pour le spectateur. Ça réside vraiment dans le scénario et aussi dans une manière de faire esthétiquement qui est proche de l'épisode, de l'épisode de série télé. Il n'y a pas vraiment d'élégance qui se dégage de ce long métrage alors qu'étrangement le pitch de base et ce qui se dégageait au niveau de la bande-annonce donnait plus la sensation d'avoir un vrai polar noir fantastique digne d'une grande époque du cinéma américain de ce genre-là. Malheureusement, on se retrouve devant un film qui est très moyen. Déjà, il est très moyen parce qu'il a un scénario qui ne raconte pas grand-chose, donc comme évoqué avant, mais surtout au-delà de ne pas raconter grand-chose, le raconte de manière bordélique et de manière pas vraiment cohérente quand il s'agit de dramaturgie. C'est-à-dire que sur le papier, le pitch est ultra alléchant. Le problème, c'est qu'au début, on prend le point de vue des deux flics et le point de vue des deux flics, il n'est pas du tout passionnant. Heureusement, rapidement, on passe du point de vue de John, mais une bonne partie du film, on se demande réellement à quel niveau on doit se reconnaître, dans quel personnage on doit se voir ou on doit s'entrevoir. Au final, c'est le personnage de John, mais c'est fait de manière tellement maladroite que ça rentre pas, pas avant la fin. Avant la toute fin, genre les dix dernières minutes, c'est là qu'on prend vraiment conscience de ce que le film essaye de nous raconter et de ce que le film voudrait faire naître chez nous comme émotion. Or, c'est une émotion qui met du temps à se mettre en place, c'est une émotion qui met du temps à réfléchir, à méditer chez le spectateur et ensuite à avoir un impact sur ses émotions. Or, là, la fin n'a aucun impact et elle arrive plus comme un espèce de dénouement comme ça, plus comme vraiment une révélation qui est supposée nous faire réfléchir sur tout le long métrage. Pour éviter de trop entrer dans les détails, mais pour essayer de vous faire comprendre ça, en gros, tout le long du film, le personnage de John Quincy va traquer un autre médium, un médium qui est beaucoup plus puissant que lui. Et donc, l'idée du film, c'est de montrer que c'est un personnage qui est dépassé par ses propres actions et par son propre pouvoir et qui va devoir comprendre comment faire face à cela pour avancer et pour peut-être trouver une rédemption. D'autant plus que la fin fin du film, Spoil nous révèle un gros, gros point majeur dans l'histoire de John qui est qu'il a tué sa fille, faisant ressortir le fait que tout le long du film, il traque un autre mec qui se nomme Charles donc, qui est son émésis. Pur et dur, c'est simplement lui, mais version cathartique et version névrosée. Le film nous raconte l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à se pardonner son erreur du passé et qui va devoir carrément affronter un homme qui fait cette erreur du passé tout le temps pour arriver à trouver une rédemption. Or, le film, tout son long, il nous montre simplement l'histoire d'un médium qui va traquer un autre médium. Point. C'est tout. La seule relation qu'on y voit, c'est simplement un homme qui a vu sa fille mourir devant lui et que depuis, il ne peut pas se le pardonner, mais voilà, il va quand même traquer un autre mec. Enfin, on n'y voit aucune parabole tout au long du film. Quitte à faire ça, il aurait peut-être fallu le montrer dès le début et peut-être que ça aurait eu un autre sens, ce film. Mais là, ça ne marche pas, quoi. On reste stérile devant tout ça. Au niveau de la mise en scène. Alors, la mise en scène de Afonso Poyart est digne d'un mauvais épisode de Cold Case. Dans le sens où la réalisation est très, très sale de ce long-métrage. C'est-à-dire qu'elle a une manière de filmer qui consiste tout simplement à avoir une caméra à l'épaule constante, qui ne filme pas forcément bien et en plus qu'il y a des recadrages qui, des fois, coupent la tête des mecs, mais on a l'impression qu'il a limite été filmé pour être diffusé à la télé en 16-9e. Or, il est au cinéma en 2.35, c'est-à-dire en scope, il prend tout l'écran et on a la sensation des fois que les gens sont coupés là, qu'ils sont coupés là alors qu'ils devraient être coupés là. Ça ne marche pas, quoi. C'est fou. Et résultat, au-delà de ça, l'énorme problème au niveau de la mise en scène, c'est... C'est-à-dire cadrage ou des dézooms dans l'image. Et c'est dégueulasse parce que c'est supposé nous faire croire que l'action est dynamique, mais en fait, elle n'est pas dynamique. C'est un effet de mise en scène qu'on retrouve chez certains réalisateurs qui ne savent pas comment dynamiser leur cadre et qui ont peur que leur film soit trop mou et qui ont surtout peur de poser un cadre où l'action pourrait se dérouler au sein de lui-même. Malheureusement, résultat, ça fait qu'on n'arrive pas à rester concentré sur le film parce que ce travail de cadre perd le spectateur et perd l'immersion qu'il a au cœur du récit et fait en sorte qu'on se sente complètement perdu et ça ne fonctionne pas du tout. C'est même horripilant, ce genre d'effet. Au niveau du casting, forcément, on retient surtout les acteurs principaux. Abby Cornish et Jeffrey Dean Morgan sont particulièrement mauvais, malheureusement, alors que c'est deux acteurs qui sont plutôt bons. Abby Cornish qu'on a vu dans Limitless, qui est plutôt intéressante comme actrice et Jeffrey Dean Morgan qu'on a vu dans Watchmen, qu'on a vu dans plein de films et là, tous les deux, ils surjouent à mort. Ça ne passe pas. Anthony Hopkins commence vraiment à se faire vieux. Ça se ressent à l'image, même s'il passe encore à peu près dans ce genre de personnage, mais ça se ressentait déjà dans le rite et là, ça commence vraiment à devenir douloureux pour lui et ça se ressent presque. On a la sensation qu'il a du mal à camper le personnage et qu'il est plus là pour avoir un ancrage dans le film, c'est tout. La vraie surprise, c'est Colin Farren dans le rôle de Charles, qui est vraiment excellent, qui est surprenant, qui est terrifiant à la fois. Il a vraiment deux ou trois scènes qui sont assez affolantes, mais résultat, il est vraiment saisissant comme acteur et là, il montre vraiment qu'il sait très bien jouer et qu'il sait jouer beaucoup de choses. Donc voilà, Prémonition, c'est loin d'être un bon film et c'est loin d'être une purge, ça c'est clair. C'est un film qui manque vraiment de fondement dans ses idées et qui manque de création, on va dire, dans sa narration et dans sa dramaturgie. C'est-à-dire qu'il a des bonnes idées sur le papier, mais il n'arrive pas à les exploiter, il n'arrive pas à les pousser le plus loin possible et il n'arrive pas à en faire quelque chose de cinématographique, tout simplement. Donc voilà, Prémonition de Afonso Poyart. À part pour Colin Farrell et pour deux ou trois idées, ce n'est pas vraiment le film à aller voir en salle, mais après, pourquoi pas. C'est vous qui voyez là-dessus parce que vraiment le film n'est tellement pas terrible qu'on ne sait pas vraiment quoi en penser à la fin. Donc voilà, faites-vous votre propre avis. À plus !